Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous ? Allez, c'est la deuxième fois de la journée que je viens vous voir. Je vais vous faire un petit coucou par rapport à un petit haul. Or oui, depuis tout à l'heure, je n'avais pas chaud, j'ai mis ma petite écharpe. J'avais un peu frisqué, pourtant ma pièce est chauffée. Allez, juste pour vous dire que j'ai acheté quelques bricoles cette semaine chez Action, à Royan et après, je viens de voir mon Roy Boss et j'ai bu un petit peu trop vite. Je suis allée faire un petit tour chez Action à Royan et en face de chez Action, je traverse la rue et je passe chez Noz. J'ai fait un tout petit tour chez Noz. J'ai trouvé quatre bricoles chez Noz, mais je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, j'ai pris les petites cartes Diamond Painting de chez Action. qui sont quatre cartes avec quatre enveloppes et puis de quoi faire des Diamond Paintings. C'est déjà tout prêt. On a les quatre cartes. Voilà, tout simplement. On a le petit paper qui explique ce qu'on peut faire avec ces quatre cartes. Les quatre modèles sont là. Vous avez donc à chaque fois les quatre cartes ici, avec ici en jaune, en orange et puis les petits fagnons en haut. C'est là où vous mettez donc les petits Diamond. Là, vous en mettez partout sur le gros cake. Là, vous en mettez partout, je crois. Ouais, c'est ça. Partout sur les cœurs. Donc, les six cœurs. Et là, vous en mettez sur les fagnons et sur les deux verts. Voilà. Donc, vous avez tous les petits diamants de couleur dans une petite pochette, avec à chaque fois les lettres qui sont notées dessus, puisque sur chaque carte, vous avez des petites lettres pour savoir quelles couleurs. Si vous ne reconnaissez pas trop les couleurs, vous avez de l'aide. Bon, mais ceux-là, c'est facile parce qu'il y a peu de choses à mettre. Et pour les grands Diamond Paintings, c'est vrai que c'est mieux d'avoir les lettres et les couleurs. Mais voilà. Donc là, vous avez plusieurs couleurs. Vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oh, il y en a dix quand même. Donc, du blanc, du jaune, du orange, du bleu, du gris, deux tons de rose, même trois. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs. Et vous avez donc après la petite palette pour mettre les petits Diamond Paintings et le petit crayon avec le collant au bout, avec le silicone qui est collant. Donc, vous pointez la pointe du petit stylo dans le silicone et vous récupérez ce qu'il faut pour que ça colle. Et puis, quand ça ne colle plus, vous remettez du silicone. Bon, voilà, on est sur 1,89€ les quatre cartes. Bon, bon, donc, voilà. Il y a longtemps, je sais qu'ils y sont. Je n'avais encore jamais pris. Puis là, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. On verra bien. Voilà, 1,89€. Bon, je n'ai pas engagé grand-chose. Donc, les petites cartes pour célébrer la nouvelle année, joyeux anniversaire, etc., etc. Allez, ensuite, le deuxième article que j'ai trouvé, c'est ce lot de Papercraft 7. Donc, il a deux petits pingouins dessus. Alors, vous avez donc là-dedans 4 feuilles d'ice cut. Vous avez six grandes feuilles en A4, donc imprimées, donc recto verso. Vous avez huit petits tags qui font 8 cm sur 4 cm. De souvenirs, je les ai mesurés. Vous avez deux petites planches de washi tape. Vous avez des petits neneux. Et vous avez six... Ah non, c'est cinq. Cinq pages à cinq en recto verso, pareil, imprimées. Allez, pour vous montrer. Alors, je ne vous sors pas tout, mais je vous en sors deux ou trois pour vous montrer les grands imprimés en A4, par exemple. Donc, voilà, marron, beige, etc. On est sur un peu vert, galaxy universe, avec vert marron. On a des espèces de, je ne sais pas trop quoi, des fleurs. Ouais, c'est des espèces de fleurs avec des petites fleurs derrière aussi. Là, vous avez des cœurs. Et là, vous avez des petits chats. Voilà. Là, vous avez des maisons en recto et des maisons en verso. Et vous avez, pareil, la dernière qui est, pareil, ce sont des chalets. Des chalets et puis des espèces de feuillages d'hiver. Donc, ça, c'est les A4. Je vous montre rapidement les planches de Dice Cut qui ont loup, un loup blanc. Sylvie, il y a un loup blanc. Des petites choses de Noël avec... Il y a un chat aussi, ouais, il y a un chat. Il y a une belle machine à écrire. Donc, il y a des trucs... Il y a une belle cheminée, un parchemin. Là, il y a... Ouais, là, il y a un petit peu plus de choses bateau. Ouais, je ne sais pas. Voilà, bateau. Alors, il n'y a pas de bateau, mais c'est plus bateau. Là, il y a un ours blanc avec des petits pingouins. Et puis, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un chat aussi. Non, je ne sais plus. Ah, si, là. Là, il y a un chat. Voilà. Là aussi, il doit y en avoir un autre chat. Ouais. Il y a un autre chat, une maison, un chalet, etc. Puis là, pareil, il y a un hibou, un chat, les petits pingouins. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est mignonné. Il est très doux, ce set. C'est vraiment un set assez doux. Vraiment tout mignon. Ça, c'est les petits tags qui reprennent les mêmes codes. Les mêmes codes dessin que les grands. Et ça, c'est les petits A5. Donc, pareil, les mêmes codes couleurs, les mêmes codes de... Ah non ! Là, il y a une belle porte. Donc, celui-ci, il n'y est pas en A4. Et non plus les pommes de pain aussi. Vous ne l'avez pas sur le A4. Sinon, les autres, c'est exactement les mêmes que les A4. Les petites planches de washi-tep. Donc, qui sont mignonnes. Les petits nœuds, je les ai perdus. Ils doivent être quelque part. Ça se trouve, ils sont tombés. Ah ouais, ils sont tombés. C'est ça. En espérant que Rocket ne les trouve pas. Parce que sinon, elle va aller jouer avec. Donc, voilà. Donc, le petit set Papercraft 7, fort sympathique. Voilà. 1,69€, comme d'hab. Ce n'est pas très, très cher. Alors, ensuite, j'ai trouvé une grande... Alors, ça, je vous montre le... Je viens de le défaire. Donc, c'est là-dedans. C'est un grand... Une grande pochette avec des marqueurs et des fine liners. Une storage case. Donc, en fait, c'est dans une pochette comme ça. Une pochette noire. Voilà. Et quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Donc, vous avez toute une série de feutres noirs. Vous avez des blancs et vous avez des couleurs. On va les essayer juste après. Pour voir, je vous les montre. Et puis, après, on va les essayer. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte de marqueurs métalliques. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça des marqueurs métalliques. Avec deux pointes. La fine et puis la broche. Pinceau. Donc, bon. Pareil, on va essayer. On va voir. Et après, pareil. J'ai pris les métalliques, mais en twin marqueurs calligraphie. Calligraphie. Ah ouais, calligraphie. Mais avec des pointes comme ça. C'est des pointes biseau. Pour la calligraphie, c'est pas... Calligraphie, je trouve ça bizarre. Mais bon. Donc, on va essayer les trois lots comme ça. On va essayer ces trois lots. Et puis après, donc, chez Noz, j'ai trouvé ce petit set de tampons de chez Casey Art qui fait 1,99€. Ah, je ne vous ai pas dit les prix. Je vous les dirai après, hein, les prix. Donc ça, c'est 1,99€. Il y a... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pense que c'est 6 tampons. Et c'est plutôt mémo, calendrier... Voilà. Plutôt calendrier, mémo. Aujourd'hui. Voilà. Notes, etc. Donc, voilà. Donc, celui-ci, j'ai trouvé. Et la semaine d'avant, ça, c'est une copine de la Sceau Gaëlle qui m'avait trouvé celui-ci. Et on est plutôt sur un thème automne. Avec feuilles. Il y a marqué automne ici. Enfin, bon, voilà. Il y a plusieurs thèmes pareils. Enfin, plusieurs tampons de la catégorie automne avec des belles feuilles, etc. Et on est sur... 1,99€. Sincèrement, je trouve que ça vaut le coup. C'est du Kaysi Art, quand même. C'est assez sympa. Alors, après, je suis tombée sur un petit lot Artemio. Un petit lot Artemio. Je vous le mets à l'endroit. Donc, ce sont des têtes de serre. Et il y en a 3. Donc, c'est en bois. On est sur des grands... Des grandes têtes de serre qui font en hauteur pratiquement 9,5 mètres, j'allais dire. 9,5 mètres de là à là. Non, 9 centimètres à peu près et demi. Et d'envergure, on est pratiquement... Ouais, on est à 10 centimètres d'envergure. Donc, des belles têtes. Belles têtes de serre, 59 centimes les trois. Donc, du coup, ça fait pratiquement presque 20 centimes la tête de serre. C'est pas mal 20 centimes la tête de serre. Alors, ensuite, j'ai trouvé de la pâte de structure 3D Easing en violet, violet clair. Donc, Gaëlle, c'est pareil. Elle en avait trouvé pas mal l'autre jour. Et j'en avais pris. Donc, il lui en restait en double. Du coup, j'avais pris pour l'association. Là, du coup, il y en avait un. Je me le suis pris pour moi. C'est un violet clair, nacré, pearly. 1,50 euro. Donc, voilà. Du coup, j'ai pris. Hop, regardez. Voilà, ça fait à peu près. Ça fait à peu près. Ça fait violet clair. Le violet est là. Ah, Miss Rocket, ça y est. Ah ben, ça y est, elle a ouvert la baie vitrée. Maintenant, je vais le cahier, quoi. Super. Ben, t'es à peine rentrée que tu ressors. À peine rentrée, ressors. Le dernier petit article que j'ai trouvé chez Noz. J'avais pas trouvé grand-chose, mais bon. Ce sont des feuilles comme ça. Alors, ça, ça me parle. C'est ces grands trucs noirs comme ça, là. Ça, je connais ces articles-là chez... Pas la foirefouille. Ah, chez nous, c'est le marché aux affaires. Donc, le marché aux affaires, ils ont des articles comme ça. Et là, donc, c'était chez Noz. Donc, du coup, je ne sais pas combien valent ces articles-là au marché aux affaires ou d'autres discanteurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas que le marché aux affaires. Il y en a plusieurs. Et je me caille, du coup, Rocket, elle a ouvert la baie vitrée. Il fait froid. Alors, déjà, je n'avais pas très chaud. Et là, ça coûte 0,79. Donc, 79 centimes. Et il y a deux feuilles. Donc, une comme ça, avec une partition. Et derrière, c'est plein de mots. Donc, sur Noël, magie, rêve, sapin, guirlande, vœux, bonne fête, partage, etc. Et ce sont des papiers autocollants, transparents. Quand on enlève le... C'est comme du washi tape, en fait, pratiquement. Mais c'est en grande feuille A4. Donc ça, sincèrement, si vous tombez dessus, n'hésitez pas, prenez-le. 1,79 centimes, c'est super sympa à travailler. Vraiment, j'aime beaucoup. J'en ai pris deux paquets. J'ai essayé l'autre rapidement. Et du coup, j'ai bien aimé. Alors, du coup, Rocket a ouvert la baie. Je vais me cailler. Allez, je vous bascule ici. Peut-être que je vais approcher carrément le pied pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Allez, on essaye les métalliques. Donc là, les métalliques, 1,49 euros. Et il y en a, du coup, 5. Alors, on a dit... Alors là, j'ai préparé pour les autres. Hop, ça, ça va déjà. Hop là, on va passer ici. Alors, le fin. Ça, c'est plus pour écrire. Je vais écrire Laetitia. Voilà. Ouh ! Alors, ça, c'est un point de brush. Alors, ça fait bleu métallisé. Mais... Ouais, on voit plus le métal que le bleu. Oups là. Le vert, il est très fin. Il est très... Oula ! Bon, alors, ouais. Ouais, non, pas top. On voit beaucoup le métallisé. Et on voit qu'il y a peu d'encre dedans. Je vais... J'écris avec tous et je vous montre après. Ah, le violet, pas mal. Enfin. Alors, la brush. Ouais, bon, pas top. J'aime pas trop. Ah, mince ! Je me suis trompée. Bon, là, celui-ci, ça va être inversé. Bon, celui-là, si. Les fins sont pas mal parce qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop, comment dire, de... Il n'y a pas trop sur le fin de métallique. Par contre, sur la brush, il y a beaucoup de métallique. Et il y a peu d'encre. Ouais, je ne suis pas persuadée. Je n'aime pas forcément beaucoup, beaucoup. J'aime bien en fin. Bon, là, stac, 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 en fin. Pas mal. En pointe pinceau, je suis un peu plus sceptique. J'aime un peu moins. On voit qu'il n'y a pas assez d'encre dans les feutres, dans les marqueurs. Bon. Ouais, bon. Ouais, moyen. Je pense que je n'en reprendrai pas, des comme ça. Donc ça, c'était ceux-là. Métallique, boîte violette, avec marqué Métallique Markers. Toujours la même marque de Craft Sensation, de chez Action. Mais voilà. Non, je n'aime pas trop. Je ne suis pas persuadée par ces... Non, je ne suis pas convaincue, pardon. Je ne suis pas persuadée, pas convaincue. Allez, on essaye les Twin Markers. Alors, toujours en boîte... Hop là ! Toujours en boîte, comme ça, noire, là, pour jouer du pipo. Je vais jouer du pipo. Alors, il y a... J'ai vu... Donc, c'est pour ça que j'ai préparé mon petit topo. J'ai vu qu'il y avait du 2. Alors, attendez, je l'ai vu où, là ? J'ai vu qu'il y avait du 2, du 3, du 4 et du 5 millimètres. Donc, j'ai l'impression que c'est... Ah ouais, c'est ça. Donc, il y a deux feutres à chaque fois de la même couleur. Et il y a 2, 3, 4 et 5 millimètres. Donc, sur les deux feutres, du coup, vous avez 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est pas mal parce que cet été, on avait eu des feutres où on n'avait pas justement... On n'avait pas justement toutes les mines sur toutes les couleurs. Donc, ça, c'était embêtant. Donc, ça, c'est le 4. Ouais. Ça, c'est le 2. Ouais. Le 3. Et, du coup, le 5. Métallisé argent, j'aime beaucoup. Alors, le 3. Ah ! Un petit doré qui tire un peu sur le vert. Ouais ! Sympa, ça. Ça tire un peu sur le vert, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien celui-là. Ouais. Ok. Ensuite. Celui-là. Je vais le faire à côté. Le 2. Le 4. Ah ! Bon, les pointes... Oh ! Celui-là, on dirait qu'il y a moins d'encre. Moins évident. Le 3. Et le 5. Le 5. Le 5 est pas mal. J'aurais pu vous approcher encore un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vous fais bouger, hein. Je suis désolée. C'est pour que vous puissiez bien voir. Le 2. Ah ! Le 2, il est sympa. Le 4, je crois. Ouais, c'est 2, 4, 3, 5. Un petit peu moins d'encre sur le 4. Le 3. Ah ! J'aime bien la couleur, par contre. Et le 5. Ah ! Alors, ouais, ça, c'est pareil. Ouais, il n'y a pas trop d'encre au milieu. Bon. Pas évident, hein, de... Le 3. Un peu orangé. Le 5, du coup. Ouais, c'est un peu orangé. Cuivré, mais un peu orangé. Le 2. Le 2 est sympa. J'aime bien les 2 à chaque fois. La mine a l'air d'être assez souple. Et puis le noir. Hop ! Là, j'aurais tout essayé. Donc, le 2. Ah ! Ah oui, la mine est chouette en 2, hein. Le 4. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, mais je préfère ça au marqueur d'avant, hein. Ouais, je les aime bien, ceux-là. Et le 5. Ouais, sympa ! J'aime bien. Ah, par contre, celui-là, il ne ferme pas. Ah, pourquoi il ne ferme pas ? Bah... Ah ! J'arrive pas à le fermer. Bon, bah celui-là, j'arrive pas à le fermer. Bon. Bah, il faudra que je fasse attention. J'arrive pas à le fermer le noir. Donc, regardez. Regardez. Pas mal, hein ? Donc, à chaque fois, vous avez 2, vous en avez 4, vous en avez 6. Donc, en 2, 4, 6... Euh, en 2, 3, 4 et 5 millimètres. Ouais, 6, c'est sympa, ça. Ça, c'est... Ils sont bien. Ils sont bien. Bon, il y a juste le noir que j'arrive pas à reboucher. Mais sinon... Je vais essayer de bouger ça, ici. Ah ! Mince, je m'en suis mis dessus. Bah là, c'est pareil, ça ferme. Ah, ça ferme peut-être un tout petit peu mieux. Bon, moi, c'est... Bon, il faudra que je fasse gaffe. Le noir, il ne ferme pas bien. Bon. Bon, ok, pour ça, je recule un petit peu. Et puis, après, je vous montre... Allez, je vous montre ça. Alors, dans ça, il y a des marqueurs. Donc, on va essayer les marqueurs. Alors, attendez. Hop ! On va tirer un trait. Marqueur. Donc, pointe brush aussi. Ah, pas mal. Pas mal. Le rouge est pas mal. Alors, le rose qui tire sur du bord d'eau. Ouais, c'est pas mal. Le violet. Bon, bah, c'est des feutres, en fait. Des feutres, qui sont... Ouais, ils sont pas mal. Ouais, le bleu est beau. Le bleu clair. Ouais, c'est un bleu... Un bleu vert. Bon, c'est pas mal. Et un verre. Non, pas mal. Bon, ces feutres-là, de cette... De la... Comment ? De la... De la petite valise, là. Ça. Qui est celle-ci, là. Voilà. Où il y a plein de feutres noirs, des couleurs et des blancs. Et elle vaut 5,99€, celle-ci. Il y a marqué markers et fine liners. Donc, il y a 24 pièces. In a storage case. Donc, dans une pochette, quoi, en fait. Et c'est... Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai essayé, donc, les... Les feutres de couleurs, c'est bien. Alors, après, dans les feutres noirs, j'ai quoi ? J'ai du 3, j'ai du 2, j'ai du 1, j'ai du brush, large, small, 0,5. Ah ouais, celui-là, il devrait être là. 0,45, 0,35. Ah ouais, après, je vais jusqu'au 0,2. Ah ouais, pas mal, ça. Alors, attendez, on va essayer. 0,2. Ouais, alors, le 0,2. Comment vous dire ? C'est tellement fin que la mine... Il n'y a pas beaucoup d'encre dedans, je pense. C'est trop fin. Donc, ça, un peu plus épais. Et je pense qu'il faut se faire les mines. C'est du 0,25. Alors, après, j'ai du 0,3. Ouais, voilà, ça commence... Voilà, donc du 0,3, ça commence à être un petit peu mieux pour écrire. Les deux d'avant, c'est un peu léger. 0,35. 0,35, ça va. 0,30, 0,35, on est bien. 0,45. Ouais, bah après, on est bien. Ok. Ouais, non, non, c'est bien. Ok, 0,5. Puis après, je ne vais pas tout essayer, je ne pense pas, puisqu'on est sur des feutres classiques. Ouais, non, non, on est bien. On est bien. Alors, est-ce que si ça, je vais quand même regarder ce que c'est comme pointe. Ah ouais, c'est des petites pointes comme on avait tout à l'heure. Ok, ça, c'est du 3 mm. Après, j'ai du large. Alors, on va voir ce que c'est large. Ah, bah c'est une... Ouais, bon, c'est un feutre. Un brush. Ouais, pour coloriser. Alors, coloriser, je ne sais pas trop ce qu'on peut coloriser avec, mais bon. Ouais, ça peut être pas mal. Ça, c'est un brush fin. Donc, ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien pour faire les contours, pour faire les contours des créations, etc. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, ceux-là, noirs sont bien. Donc, ceux-là, qui sont rangés là, donc les couleurs sont bien. Alors, maintenant, on va essayer les blancs. Alors, les blancs, pour ça, j'ai sorti du papier noir. Alors, du papier noir. On va regarder ça. Alors, j'ai quoi, là ? Là, j'ai du white en 0,5. Ouf. Alors, comment vous dire 0,5 ? Il n'y a pas d'encre. Voilà, il n'y a pas d'encre. Il n'y a pratiquement pas d'encre dedans. 0,5, pas top. Un point. Alors, soit c'est le cahier qui n'accroche pas trop, soit c'est qu'il n'y a pas d'encre là-dedans. Ce n'est pas possible. Oh, vous n'allez pas me dire qu'il va falloir que je ramène ça. Oh là là, il n'y a rien là-dessus. Oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ? Ah, si, ça vient. Alors, c'est magique. Ah, c'est des feutres magiques. Ça vient. Ah, c'est rigolo. Ça vient au fur et à mesure. Ah, si, c'est rigolo, ça. Et ça, c'est du 2 mm. Ah, alors, voyons voir. Celui d'après, c'est du 4 mm. Ah, c'est rigolo, ça. Alors, quand on écrit, on n'y voit rien. Et c'est après que ça vient. Ah, ouais, c'est rigolo. Bon. Ça, c'est le 2 et demi. Bon, il faut savoir où on écrit, parce que si on ne sait pas où on a écrit. Ah, OK. Oh, c'est rigolo. Oh, si, ils ne sont pas mal, les blancs. J'aime bien. Bon, ben. Ah, puis ça, c'est une pointe. Une broche. Un broche. Donc, ça, c'est pas mal. Pas mal. Ah, si, c'est bien. Ben, écoutez, je suis agréablement surprise des blancs. Alors, sauf les deux premiers, hein, qui sont, les pointes sont vraiment très, très fines et ça n'a pas donné grand-chose. Bon, après, les autres, bien. Donc, en fait, 5,99, donc, ça fait 6 euros. 6 euros, on a 24 pièces. Donc, ça fait 12, ça fait 3 euros pour 12. 3 euros pour 12. Donc, je divise 1 euro, ça fait 4. 4, 8, 12, c'est ça. Ça fait 1 euro pour 4. Ça fait 25 centimes, le feutre. Ouais, c'est pas mal. Non, ben, si. Je... J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, ça, c'était... Ah, ça, c'était les essais de l'autre jour. Donc, ça, cette pochette, c'est ça. Ça et ça. Donc, ça, là, et ça. Bon, c'est pas mal. Si, c'est bien. C'est un bon achat. Si, si. Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai... Acheter. Non, si. Non, il y a juste ça. Non, ça, je n'aime pas. Non. Alors, je ne sais pas si j'ai gardé mon ticket. Mais sinon, je les aurais ramenés. Mais il me semble que je n'ai pas dû garder mon ticket. Pas où il est. Mais voilà. Donc, ça, non. Je ne suis pas persuadée du tout de cela. Après, voilà. Après, vous allez peut-être vous aimer. On est tous différents. On a tous des goûts différents en fonction de ce qu'on veut faire les uns les autres. Voilà. Après, il va falloir que je me fasse tirer, moi. Parce qu'avec la lumière, waouh, c'est moche. Je me fasse tirer la peau. Non, puis là, je suis trop près. Je suis en gros plan à chaque fois. J'ai horreur de me voir sur les vidéos. À chaque fois, quand je me regarde, je suis en gros plan. Mais bon, c'est comme ça. Bon, enfin. Pour vous dire quand même que je ne suis pas trop mécontente de mes petits achats. En tout, ça m'a fait quoi ? Allez, 5, 7, non, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'en ai eu pour 10. Entre 10 et 11 balles à action. Ah non, un peu plus. Parce que j'avais ça aussi. Donc, allez, moins de 15 euros. Entre 12 et 15 euros. Et après, chez Noz, j'en ai eu pour vraiment pas cher. J'en ai eu pour 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai eu pour 6 euros. Voilà. Allez, en gros, j'en ai eu pour 20 euros. Ce que je vous ai présenté. Un petit peu moins même. Bon, ça va. Mis à part ça, le reste, je suis satisfaite. Voilà. J'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé. Aiguillé, si vous devez tomber sur ces produits-là. A savoir, je les prends, je les prends pas. Agréablement surprise sur les feutres blancs. Du coup, j'adore. En fait, ils sont super rigolos. J'aime beaucoup. Au début, on se dit, ah, il n'y a rien. Puis ici, ça fait craieux. Ça fait craieux. Non, ils sont super sympas. Non, j'aime beaucoup. Allez, en fait, je vous fais des gros bisous. Il doit être presque 19h, je pense. Parce que là, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous adore. Et puis, à bientôt. Allez, tchous. Bonne soirée de dimanche. Sous-titrage ST' 501